Bonjour à tous, le 11 mars prochain, c'est la journée mondiale de la plomberie. Je vous raconte pas la galère pour trouver une série qui parle de plomberie. Non, dégage tout. Du coup, j'ai fait autre chose. Tout de suite, fêtons ensemble l'anniversaire de la série Good vs Evil. Ne me remerciez pas pour le tuyau ! Good vs Evil est une série télé américaine créée par Jonas et Josh Payne, deux frères jumeaux qui ont aussi créé la série Surface, Manas sous la mer au Québec, et qui était diffusée sur Canal et TF1. Mais revenons à Good vs Evil, cette série de deux saisons, dont le titre n'a pas été traduit en québécois, Dieu merci, et diffusée pour la première fois il y a 20 ans, en 1999, donc toujours aussi balaisant, mate moi. On peut la découvrir sur USA Network, puis sur Syfy, puis sur Cine+, sans faire de la rediffusion. Good vs Evil, ça parle de quoi ? Eh bien, tout est dans le titre, c'est l'histoire du bien contre le mal. Ouh, très original ! Chandler est journaliste, mais Chandler se fait buter par un mec qui ressemble à un démo. Chandler se réveille après être mort, et on demande à Chandler de rejoindre les corps, les gentils. Chandler accepte, et part combattre les Faustiens et les Morlocks, les méchants, qui n'ont déjà pas réussi à faire un seul groupe. Chandler est accompagné d'Henry, un mec bloqué dans les années 70. Et Chandler va parcourir Las Vegas au lieu des moignins. En gros, Chandler va jouer au casino pendant 22 épisodes. Tu crois qu'on a pigé que le type s'appelle Chandler ? G vs E, une série qui te permettra de rencontrer les filles les plus chaudes de ta région. Des hommes au teint de pêche. Des gars qui ne savent pas tourner une poignée de porte. Du personnel hospitalier fort sympathique. Et Nadine Joachim qui fait du kung fu. Attention, cette série contient également une moustache improbable. Un jeu d'acteur formidable. Henry, you took my script ! Et la fameuse ma qui tue ! Mais Good vs Civil, c'est avant tout une série où règne la sérénité. A top guy like me ! Et la zénitude. Et qui saura vous prouver que le démarchage téléphonique, ça rend dingue. Et pour la petite anecdote, la série a été nommée au Saturn Awards pour la meilleure série en 2000. Bon, c'est Stargate et G1 qui a gagné. Mais quand même, elle a été nommée. Quelqu'un a dit son nom pendant la cérémonie. Je sais, c'est naze, mais j'avais que ça comme anecdote. La série est disponible en DVD. Champagne ! Mais en VO uniquement. Bon bah, remballe le champagne. Quant au streaming ? Et bah en anglais aussi. Désolée, va falloir réviser. Bon, je vous laisse, ça va trancher. Bon mois de mars à tous. Vive la plomberie ! Et à bientôt pour un nouvel anniversaire de série. Bye ! Sous-titrage ST' 501